Et puis, en passant, je voulais juste mentionner une chose. J'ai donné l'email la semaine passée, donc j'ai donné l'email aux frères et aux soeurs, juste pour qu'ils puissent, par exemple, m'envoyer un email pour me donner une nasiha, ou bien pour me rappeler quelque chose, ou bien pour me poser une question sur des choses que je pourrais répondre. Mais, comme je dis, bon, à la base, le mieux, c'est de retourner si vous avez des questions. Essayez de les poser à ceux et à l'idée que vous connaissez, si vous êtes capable de les appeler. Toutefois, et à l'idée, si c'est des questions générales, ou bien des clarifications de ce que j'ai expliqué, qui n'ont pas été expliquées clairement, ou bien des choses qui n'ont pas été correctement expliquées, dans ce cas-là, vous pouvez me le faire connaître. Vous pouvez me renvoyer ça au email, par email, et puis moi je vais voir ce que je peux faire. De toute façon, la base, c'est qu'on ne parle pas, excepté de ce qu'on connaît. Et si on connaît quelque chose, on le dit, et si on ne connaît pas, on ne le dit pas. Il n'y a rien de plus compliqué, il n'y a rien de plus simple que ça, en réalité, dans les questions de l'islam. Et souvent, on voit que des frères et des soeurs, ils se disputent au sujet de la religion. Ils commencent à faire des débats entre eux, puis des argumentations. Ah non, tel shikh a dit ça, non, tel shikh a dit ça, et tel livre dit ça, tel livre dit ça. Ils commencent à se faire des disputes dans la religion. Comme si l'islam et la connaissance de l'islam, c'était uniquement là pour qu'on se dispute entre nous, et qu'on commence à faire des compétitions dans l'ilm. Il faut savoir lequel connaît plus, lequel connaît pas plus. Et ça, c'est pas pour ça qu'on doit apprendre. C'est pas ça le but qu'on doit avoir en étudiant l'islam. Le but qu'on doit avoir quand on étudie l'islam, c'est, premièrement, d'adorer Allah, d'être capable d'appliquer notre religion comme il faut, d'adorer Allah comme il veut, qu'on l'adore. Donc, premièrement, c'est l'ikhlas, d'avoir la sincérité en Allah, d'apprendre notre religion pour lui. Et, deuxièmement, pour essayer aussi de clarifier si c'est possible, d'enseigner aux autres si c'est possible. Et puis, bien entendu, il faut éviter toute dispute et différence dans la religion. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous sur quelque chose de la religion, eh bien, on retourne aux ulama, on retourne aux explications des ulama. Et, bien entendu, on va essayer de trouver la compréhension de qu'est-ce qu'on n'a pas compris ou pour quelles raisons on n'est pas d'accord. Mais, il y a des gens, bon, qui prennent la religion comme un sujet de dispute, comme un sujet de débat, et qui veulent disputer chaque point, débattre chaque point. Et, ça, c'est mauvais, ce n'est pas correct. Ça amène la division, ça amène les problèmes entre nous. Ce n'est pas comme ça, la religion. Le but, c'est de comprendre et de clarifier. Et, si on regarde les ulama entre eux, comment ils agissent ? Quand deux parmi les ulama ont deux positions différentes, comment ils agissent entre eux ? Est-ce qu'ils vont agir comme nous, on agit entre nous ? Alors que, ce sont des ulama, on voit leur comportement lorsqu'ils ont un désaccord. Et là, moi, bien entendu, je parle entre salafis, c'est-à-dire un salafi avec un autre. Bien entendu, si ce sont des gens de Beda et qu'ils rejettent des choses établies dans la sunna, ou bien qu'ils refusent d'établir des choses qui sont claires dans la sunna, après avoir su, après avoir eu la connaissance, ou bien qu'ils veulent pratiquer des choses qui sont contraires à la sunna, et bien pour eux, ça c'est autre chose. On n'a pas à débattre avec eux non plus. On leur rétablit la preuve et puis on les laisse. On ne rentre pas dans des débats et des discussions avec des gens qui ne veulent pas accepter la vérité. Donc, on clarifie les choses, on donne le hadith, on donne le délil, et puis c'est fini. On ne rentre pas dans des débats. Et eux, ils vont rentrer dans les choubouhats et tout ça, donc ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine de perdre notre temps si la personne est obstinée. D'accord ? Donc, ça c'est un rappel. Et comme je vous dis, moi je suis un petit talib, un minime, un petit, tout minuscule, comme on dit. Et puis, c'est ça ce qui se passe. La réalité de nous, les frères, qu'on a étudié à Médine, on connaît la réalité de notre ignorance. On connaît la réalité de notre ignorance. Du sens qu'on a côtoyé des imams, on a côtoyé des ulamas, dans le sens qu'on a vu la grandeur de notre ignorance à côté de ces hommes-là. Et maintenant, en particulier, ceux d'entre nous qui viennent de l'Occident. C'est-à-dire, ceux d'entre nous qui sont partis là-bas, en ne connaissant même pas rien du tout, même pas l'Arabe, rien. On arrive là-bas et on commence à apprendre à zéro. Et qu'on trouve des élèves à côté de nous, des professeurs à déchirure qui sont très, très avancés dans l'île. Et là, on voit la différence. Et quand on revient ici, en Occident, ou en France, ou en Amérique, eh bien, on est parmi des musulmans qui ont encore moins de connaissances que nous. Alors, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pour eux, ils vont considérer qu'on est des gens qui ont beaucoup de connaissances. Alors qu'en réalité, on est vraiment des gens qui... On est des gens vraiment simples, débutants dans la connaissance de l'Islam. On n'est pas plus savants que ça. On n'a pas atteint un niveau, disons, de connaissances qui nous permet, eh bien, d'établir des fatahs ou des choses comme ça. Et même si quelqu'un a complété quatre ans à l'université islamique de Médine, il n'est pas un alim quand il termine ses études. Et même s'il a un doctorat, il n'est pas un alim quand il termine ses études. Yani, c'est des études qui sont là pour, disons, nous donner les clés de la connaissance. Qu'est-ce qu'on étudie quand on est à Médine ? C'est une étude qu'on nous donne, disons, les clés pour être capable par la suite de développer cette connaissance-là en étudiant avec les ulama et en commençant à suivre les méthodes traditionnelles que les ulama ont établies pour étudier l'Islam. Mais ce n'est pas les études dans l'université qui vont faire de toi un alim. Et ça, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les gens qui étudient là-bas, quand ils terminent, ça y est, c'est des ulama. Non, pas du tout. Ce sont des tolabs ilm. Et au fur et à mesure qu'ils vont développer leur science, peut-être plus tard ils vont arriver à atteindre des niveaux dans l'alim. Mais disons que, pour commencer, ils ne sont pas là. On n'est pas là. Donc, il faut savoir mettre les gens à leur place. Et il ne faut pas élever une personne. Laissons les ulama élever les autres. Ce n'est pas à nous, entre nous, de s'élever nous-mêmes les uns les autres. D'accord ? Donc, comme je dis, retournons au ulama, si on a des questions à poser, on pose au ulama, on retourne au ulama. Et bien sûr, il y a des questions que les tolabs ilm, on a tous étudié des choses de base, disons des choses que tout le monde est supposé savoir. Mais quand même, il y en a toujours retourné, ahlul ilm, l'ulama. Et nous, on est juste, disons, des gens qui essayent, on essaie de faire diffuser une connaissance, de faire circuler la connaissance de l'islam autour de nous. Parce que, actuellement, c'est l'ignorance qui est diffusée. C'est le jahl, et parfois même, le jahlul murakkam. C'est-à-dire, l'ignorance, il y en est double. Dans le sens que les gens ont appris des choses fausses, et maintenant, il faut corriger ça. Donc, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et ça, c'est juste un rappel que je voulais vous faire, parce que, bon, on sait qu'il y a eu plein d'exemples de gens qui ont dépassé la limite parfois, dans ce sujet-là. Donc, on essaie de nous rappeler qu'on est des débutants. On essaie de commencer à apprendre un peu quelque chose de notre religion. Donc, le premier, en premier, étudiez l'arabe. Commencez à essayer de faire des efforts pour apprendre votre langue arabe, parce que c'est très important. Et puis, par la suite, si vous êtes capables d'étudier des choses de base, le sur le salat, le kitab al-tawhid, des choses de base, les hadiths, des choses comme ça, et là, vous montez, vous construisez là-dessus. Le Coran, le Hifz du Coran, ça, c'est fondamental. Maîtrisez le Coran, parce que, des fois, on néglige ça. Et, en particulier, les salafis doivent maîtriser ça, plus que les autres. Et, ça, des fois, c'est des choses que les gens de Bid'aï utilisent contre nous. Parfois, parce qu'ils disent, écoutez, vous, les salafis, vous parlez là, mais vous ne connaissez rien. Vous ne savez même pas le Coran, vous ne savez même pas l'arabe. Et puis, vous parlez comme si vous critiquez les rulamas, vous critiquez ci, vous critiquez ça. Souvent, on entend cette chouba. Parce qu'ils s'imaginent, eux, que, parce que certains ne connaissent pas l'arabe, ils ne peuvent pas comprendre la réalité du manhaj des salafis. D'accord? Non, ce n'est pas nécessaire que, même si tu ne connais pas l'arabe parfaitement, ou que tu ne connais pas l'arabe, que tu ne peux pas savoir la réalité entre la Bid'aï et la Sunna. Ça, ce n'est pas une excuse. Mais, c'est vrai qu'en tant que personne qui représente, ou qui essaie de suivre la Darwa salafia, on doit donner l'exemple en ce qui concerne le ilm. Parce que cette Darwa, elle est basée sur le ilm. Donc, si tu n'as pas de ilm, Yanni, tu représentes mal. Tu donnes une mauvaise représentation de cette Darwa. Alors, il faut faire des efforts pour... Concentrez-vous sur le Coran, sur les hadiths, sur la langue arabe. Vous commencez avec ça, et je vous dis, vous allez être occupés pour passer vos temps libres, le temps qu'on a à gaspiller, et bien, laissez-moi vous dire, vous n'allez pas avoir de temps à gaspiller. On a tellement de choses à apprendre, Yanni, on ne devait même pas avoir du temps à perdre dans des débats et des disputes entre nous, Yanni. Ça, là, c'est fondamental. Et puis, de connaître notre manhach, et de retourner aux paroles des ulamas, ça, c'est fondamental également. Donc, je vais vous laisser avec ça, comme une nassiha générale. Merci. Merci.